Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes à Riyad pour la EWC, donc la World Cup. Les enjeux de l'équipe pour nous c'est vraiment d'aller chercher un bon résultat parce qu'on fait une bonne saison et dans le haut du tableau, on a gagné un régional pour l'instant sur la saison. Mais on a quand même besoin d'assouvir encore notre envie de victoire. Et les deux plus gros tournois arrivent, donc cette World Cup, plus les Worlds dans 15 jours. On a envie aussi d'apporter notre pierre à l'édifice, d'aller chercher beaucoup de points pour faire monter le club dans le top 3, ça serait énorme, ou minimum dans le top 5 pour bien figurer dans ce leaderboard des clubs et voilà, ça serait énorme pour le club. C'est qui numéro 10 ? C'est qui numéro 10 ? C'est qui le cas avec Master ? Oh bah alors ? Oh bah alors ? Oh bah alors ? Oh bah alors ? On l'appelle pas Patrick ? Alors ? 3, 2, 1... C'est vrai que c'est vrai que c'est pas trop large là, tu les as payées combien ? 1,2 ? 1,2, sans V-Bucks ça à limiter. C'est du ruby ? Ouais du ruby c'est censé être fou, tu as de la chance. Merde, c'est rigide. Du coup là on part pour faire la cérémonie d'ouverture à l'E-Sport World Cup, donc avec toute la team. Ensuite, dès qu'elle est finie, on va revenir à l'hôtel pour un warm-up parce qu'on joue 4 heures plus tard. Et dès qu'on aura fini notre warm-up, on repartira à l'E-Sport World Cup pour enfin jouer notre match contre Twisted Mind aujourd'hui, qui est le premier match du groupe. En vrai Twisted Mind c'est quand même une bonne équipe, sur le papier on est censé les battre, mais après c'est vraiment une équipe à peu d'estimer, il y a Nouipo qui est un des meilleurs joueurs du monde, et Morsen et SMW qui sont deux très bons joueurs aussi, donc clairement ça va être un beau match. Et voilà, on s'est bien préparé donc normalement, si on joue notre jeu, ça devrait passer. Moi je pense que, de toute façon, avoir un maximum de tournois, donc celui-ci, dans le circuit, c'est idéal. Enfin, dans tous les cas, on s'entraîne toute l'année, les mecs ils jouent des heures tous les jours pour jouer des tournois, tu vois. Donc ça fait sens qu'en plus le circuit RLC a un petit peu été réduit cette année, donc ça fait sens qu'il y ait un gros tournoi en plus et qu'on le joue à fond. Ce n'est pas les gros gros replays qu'on fait d'habitude, mais c'est un truc qui va juste nous permettre de bien nous mettre dans le mood du match de tout à l'heure, et bien nous rappeler surtout les éléments essentiels qu'on doit avoir pour notre gameplay. À chaque fois qu'on est bon et à chaque fois qu'on fait des bons plays, c'est parce qu'on come super tôt ce qu'on fait. Mais si vous sentez que vous avez l'occasion à un moment et que vous voyez que ça peut être intéressant, n'hésitez pas, je trouve que ça peut être fort. Premier match Twisted Minds, de mon point de vue, c'est un bon premier match, parce que ce n'est pas un match facile. Les mecs sont aussi chez eux, ils vont avoir le public avec eux, mais ça nous permet à nous de rentrer dans le tournoi peint en demi-teinte et de le faire à fond. C'est un peu compliqué de ce qu'à Michel et Sport World capable de s'y dépasser, donc on en fait déjà être très heureux de pouvoir y être. Pour un petit, on sait ce qu'il faut, etc. Il va falloir le mettre en stage. Que ce soit en 2, 1, 1, 2, 3, il est matché ! On est parti pour ce BO5, la Team Vitality contre les Twisted Minds. Ouais, Alpha qui ne pourra pas continuer. Morsen va venir le stopper par contre Zen juste derrière la tentative de double tap. Évidemment qu'elle est cadrée, qu'elle est dedans puisque le backboard n'était pas défendu. Zen, le contrôle, il s'échappe sur le mur. Pour l'instant, il a énormément d'espace. Zen, il a trouvé un flip reset. Il va essayer de faire la passe à Radozin, il a tout feinté ! Il a tout feinté ! Il ne l'a jamais déclenché ce reset ! Alpha bloqué par Morsen. Zen qui va pouvoir à son tour essayer d'y aller. C'est devenu pas fou mais ça fait une jolie passe pour Radozin. Radozin justement qui fixe la défense, qui essaye de déborder. Radozin le bump peut-être et c'est quasiment open mais seulement il a tellement bien joué, il n'avait pas debout, c'était sidé ! Par contre là, c'est open et Radozin va pouvoir ouvrir le score. 1-0, la Team Vitality qui ouvre le score. On l'a vu sur la game précédente, ça peut suffire comme écart. Il y avait un joueur sur le ceiling derrière Radozin qui a un pop pour nous cacher l'action. Morsen, Morsen, attention à Nupo. Un ballon encore qui pourrait être dangereux mais on le laisse à Zen. Zen, il s'en saisit, il va prendre un 50 et évidemment ça va donner la victoire à Vitality 3-1 dans ce BO5. Magnifique, très bien joué, très très bien joué. Et ce plan Radozin nous a absolument tous régalé. Ce plan Radozin, j'ai même envie de dire. Je trouve qu'on a vraiment très bien joué pour un début de tournoi. En général, à chaque fois qu'on rentre, le premier match, c'est un peu bizarre. Les deux équipes en général, en tous les cas, jouent un peu de manière chelou. On ne sait pas trop qui va où, etc. Là, pour une fois, on est vraiment rentré dans le tournoi à bloc. On a joué le gameplay qu'on voulait jouer, on a été très bons. Et franchement, ça s'est montré sur le terrain, c'était clean. Et puis voilà quoi ! Elle est en place pour aller à vaudre en plus. On a un pull. C'est la main, on va de la main, là ! T'attends qu'on va de la main, là ! Et la main, on va de la main, on va de la main, là ! Nice ! Jijijs, on doit se confouiller. Après, il va au gervé vu, là. On a eu de la main, on est là ! On a une main ! j'ai fait le sport de la journée tu vas perdre des kilos on va aller vite c'est un pote de jeu je suis trop fort on se va énerver c'est un pote de jeu avec ce qui s'est passé à londres c'est à dire qu'on n'était pas forcément au rendez-vous de ce quart de finale et on perd contre Furia qui nous a fait un petit peu des folies il nous manquait un joueur etc il y a une petite rivalité amicale qui s'est installée on se titiait un petit peu sur les réseaux donc c'est cool ça parce que ça nous donne un petit point de mire sur ce tournoi où on a envie d'aller mettre le feu à une équipe et de leur montrer vraiment ce qu'on vaut en face c'est une équipe agressible si on commence à prendre un but sur kick-off qu'on commence à prendre deux buts on s'en va les couilles on reste carré sur le gameplay on reste en BO5 les Furia contre la team Vitality et c'est Zen pour l'instant qui commence avec une tentative de fake sur Yann accélère un petit peu plus là qui mette plus de rythme dans cette rencontre alors que Vitality, attention, saute très dangereux sur chaque ballon là il y a un peu de place pour Zen avec un angle quasiment possible et derrière la frappe de Radozin pour suivre son coéquipier quelle passe magistrale mais surtout quelle construction avec Radozin à la base on va pouvoir écarter sur le côté gauche Zen pour simplement gagner du temps ce ne sera pas vraiment récupéré par ses coéquipiers Alpha pour l'accélération la double-tap elle est magnifique c'est une double-tap éclair on n'a pas eu le temps de voir ce ballon partir sur le backboard dans l'opération Yann pour un angle pas trop possible même si en vrai en retombant il y avait quelque chose Zen avec le Supermplik c'est complètement open et ce sera capitalisé bien sûr par Radozin Alpha 54 sera là pour récupérer ce ballon et là ça risque d'être compliqué pour les Brésiliens a priori Vitality va aller confirmer son ticket en play-off ils le savent, ils le savent ils ont fait un excellent match Fer Epic bien sûr est fier de ses joueurs en vrai je suis content, on a battu Furia c'était une revanche qu'on voulait prendre avec toute l'équipe du coup content qu'on les ait battus au début Alpha il a mis on a gagné la première game assez facilement la deuxième game on s'est un peu fait peur mais Alpha il a mis une double-tap de fou du coup j'étais content et ensuite plus avancé plus j'étais sûr qu'on allait gagner il joue à quelle heure ? c'est prêt de 15h ? je sais pas du tout, regarde sur l'esprit attends, mon ordinateur se connecte actualisation alors ? vas-y focus ! t'as plus bien qu'on a vu juste avant ? on a fait une bonne game des lignes j'attends je continue ? oui je tire, je tire j'attends il est là ouais c'est chaud je suis pas là j'y vais laisser la bloc on peut pas ça est là, il l'a déballé l'SS ouais j'ai droite il m'a fake ouais nice t'es à gauche ? ouais c'était bien j'étais super bien pour une première game c'est clean normalement c'était vraiment bien pour une première game vraiment clean stuff c'est une pièce de MMA c'est une pièce de MMA attends, t'es mieux quand t'es à droite ? c'est très important le side c'est un peu plus ça a bouillé gros je peux rien faire 3-0 encore une fois ça fait 2 B au 5 bah en vrai c'est pas très dur mais voilà quoi c'est quoi mon petit ? vas-y Dan Regarde-moi, tu sais pas jouer ? J'appuie sur toutes les touches. C'est de la luck alors s'il appuie sur toutes les touches. Non, je sais jouer ! Bien sûr, tu sais jouer. Non, en vrai, j'appuie vraiment sur toutes les touches. Je crois que toi tu l'as vu. Wesh, frère, il m'a envoyé ça ! Il s'est débarrassé de la balle, il m'a fait ça ! C'est son exo de base. Je suis vraiment content du tournoi pour l'instant. Encore une fois, la prep, elle était bien, soit à Malaga et avant, mais ça se montre à ce tournoi. Pour l'instant, les deux matchs qu'on a joué, Twisted Mind, c'était excellent, et Furia hier, c'était encore mieux. C'était probablement un de nos meilleurs matchs de toute la saison. Ce tournoi-là, je veux qu'on aille le chercher. Je veux pas qu'on s'arrête en quart de finale, parce qu'on a été un peu trop laxiste, parce qu'on s'est dit, je m'en bats un peu les couilles. Non, vous vous rappelez. Hier, je jouais là-bas, ça m'a fait du bien. C'est bien de fou quand tu dis des trucs pas grave, tranquille, focus, pas d'écoute. Avant de vous encourager, solution technique, et après vous mettez la règle. Allez, 1, 2, 3, UNE EMOTION ! Nous sommes en BO7 maintenant. Quatre manches pour aller chercher la victoire. Team Vitality contre les Genji. C'est maintenant avec Zen, pour l'instant, qui essaie de décaler dans son corner. Tac ! C'est à côté de son ballon, il me semble, pour la première intervention. Zen qui va pouvoir essayer de récupérer le musti pour donner un petit peu de vitesse, et ça repart de l'autre côté. Je sens qu'on a envie de faire des dingueries. Envoyez-moi du musti, mais parce qu'il arrive à marquer dans ce premier loupé, finalement, d'Alpha, qui passe au travers au milieu de terrain. Il a tenté de pre-shot. On s'en sort de peu, pour l'instant, du côté des Vitality, mais on s'en sort. Allez, à part un petit Jack, encore une fois, pour essayer de construire avec First Killer, le flip reset, le bump de First Killer, et cette fois-ci, ça va rentrer. Les Genji qui ouvrent le score. Du côté de Vitality, Zen, pourquoi pas ? Zen, c'est maintenant, il faut trouver au moins un bump, un contact avec le ballon, quelque chose, mais ça ne sourit pas. Vitality peut-être Rado la frappe, c'est sur la barre transversale, il faut Zen ! Zen, pour scorer, pour redonner un petit peu d'espoir, c'est Zenito ! Il reste 10 secondes, et c'est sauvé par Zen. Ouais, sauf qu'il y a toujours un but d'écart, il faut toujours remonter ce terrain, aller marquer ce but, peut-être sur ce Challenge Alpha 54 ! Chronique, Zadozin, et je crois qu'il n'y a plus personne, et non, il n'y a plus personne, c'est une victoire des Genji ! Ce qui est le plus dur dans un tournoi, c'est de rentrer dedans, et une fois qu'on est dans un tournoi, on est censé être dedans tout le long du tournoi. On peut commencer un peu plus faiblement, en général, mais dès qu'on commence à avoir un bon niveau, normalement, on est censé garder ce niveau, voire le perfectionner. Et là, ça a été l'inverse, on a commencé très fort, et on s'est effondré un match qui aurait dû être, normalement, au moins un bon match. Je pense que juste, le match contre Furia, on avait tellement une envie, comme si c'était la finale des Worlds, que quand on arrivait contre Genji, il manquait un petit truc. On a juste jeté le BO, alors que franchement, en termes de gameplay, en termes de niveau individuel, on avait tout pour nous ce tournoi. Le match, on l'a jeté à la poubelle. On va faire des analyses de replay encore, on va encore se la donner, on va grainer la ranquette comme il faut. Et pendant la préparation, les jours avant les Worlds, il va falloir qu'on soit impeccable sur tous les points si on va aller chercher le tournoi. C'est ce qui s'amuse que ça.